Exercice 7, une histoire de simplification. Simplifier les fractions suivantes autant que possible. Alors, on va appliquer la méthode qu'on a vue ensemble, ici, pour simplifier les 6 fractions. On commence par 26 quatorzièmes. Donc, je commence par chercher, le premier point, c'est trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, je cherche un nombre plus grand que 1, qui divise à la fois 26 et 14. Alors, ça vient très vite, 2, puisqu'on a deux nombres paires, ici. Alors, on va simplifier cette fraction par 2. On y va. Donc, ça, ce serait égal à 26 divisé par 2 sur 14 divisé par 2. Là, j'ai bien l'égalité entre ces deux cautions-là, parce que je divise par le même nombre non nul, 2, au numérateur et au dénominateur. Et donc, tout ça, ça fait, du coup, 26 divisé par 2, ça fait 13. Et 14 divisé par 2, ça fait 7. OK. Donc, là, j'ai déjà simplifié ma fraction une première fois. Maintenant, j'essaie de regarder si je ne peux pas la simplifier à nouveau. Eh bien, ce ne sera pas possible, parce qu'il n'y a pas de nombre plus grand que 1 qui divise à la fois 7 et 13. Donc, ici, ma fraction, elle est irréductible. Et hop, là, c'est bon. Je l'ai simplifié autant que possible. On attaque la suivante, 30 90e. Alors, je cherche un nombre qui divise à la fois 30 et 90. Là encore, c'est très facile. Mes deux nombres, ici, se terminent par un 0. Ça veut dire que mes deux nombres, ici, sont divisibles par 10. Donc, on va simplifier cette fraction par 10. On va avoir 30 divisé par 10 sur 90 divisé par 10. Alors, 30 divisé par 10, ça fait 3. Et 90 divisé par 10, ça fait 9. Donc, là, j'ai simplifié ma fraction une première fois. J'obtiens 3 neuvièmes. Je vais regarder si je ne peux pas la simplifier à nouveau. Eh bien, si, ici, je peux, puisqu'il existe un nombre qui divise à la fois. 3 et 9. Et c'est 3. Donc, on va simplifier cette fraction par 3. Alors, 3 divisé par 3 sur 9 divisé par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et là, ça y est, ma fraction, elle est irréductible, ici. Puisqu'il n'y a pas de nombre plus grand que 1 qui divise à la fois 1 et 3. Donc, tu vois, là, j'ai mis deux étapes pour simplifier ma fraction. J'aurais pu le faire en une étape si j'avais directement vu qu'on pouvait diviser le numérateur et le dénominateur par 30. Voilà. Alors, 30, c'est un diviseur commun de 30 et 90. Voilà. On continue. 16, 34 ième. Je cherche un nombre qui divise à la fois 16 et 34. Alors là, j'ai deux nombres qui sont pairs. Donc, je peux simplifier ça par 2. On va avoir 16 divisé par 2 sur 34 divisé par 2. Alors, 16 divisé par 2, ça fait 8. Et 34 divisé par 2, ça fait 17. Et là encore, ma fraction, elle est irréductible. Il n'y a pas de nombre qui divise à la fois 8 et 17, autre que 1. Très bien. 78, 52e. Alors là encore, mes nombres, ils sont pairs. Donc, je peux déjà simplifier ça par 2. On y va. Alors, 78, si je le divise par 2, ça fait 39. Et 52, si je le divise par 2, ça fait 26. OK. Donc là, je réfléchis et je regarde s'il n'y a pas un autre nombre qui divise à la fois 26 et 39. Donc, tu peux appliquer les critères de divisibilité. Alors, 39, ce n'est pas pairs. Donc, ce n'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 3 plus 9, ça fait 12. 12, c'est dans la table de 3. Donc, 39 est divisible par 3. Est-ce que 26 l'est aussi ? 2 plus 6, ça fait 8. 8, ce n'est pas dans la table de 3. Donc, non. 3, ce n'est pas un diviseur commun des deux nombres ici. Alors, je vais aller un peu plus loin. Ce n'est pas divisible par 4, puisque ce n'est pas pair. Ce n'est pas divisible par 5, puisque mon nombre ici ne se finit pas par un 0 ou un 5. Est-ce que c'est divisible par 6 ? Non, ça ne l'est pas. 39, ce n'est pas dans la table de 6. Est-ce que 39 est dans la table de 7 ? Non plus. Est-ce que 39 est dans la table de 8 ? Non, puisque ce n'est pas pair. 39, ce n'est pas dans la table de 9 ce n'est pas divisible par 10 non plus ce n'est pas divisible par 11 non plus ce n'est pas divisible par 12 non plus par contre, c'est divisible par 13 alors tu ne connais peut-être pas ta table de multiplication par 13 par contre, tu peux juste la poser tu fais 13 x 1, ça fait 13 13 x 2, en fait, c'est 13 plus 13, ça fait 26 ah oui, mais tiens, regarde, 26, du coup, c'est aussi dans la table de 13 et après, quand tu fais 13 x 3 c'est-à-dire 26 plus 13, ça fait 39 donc tu vois, c'est un petit travail de recherche je ne dis pas que ça va vite mais il faut effectuer ce petit travail de recherche donc là, on se rend compte qu'on peut simplifier notre fraction par 13 donc on va diviser 39 par 13 et 26 par 13 et finalement, ça, ça fait 3,5 et là, ma fraction, elle est irréductible tac, job done là encore, tu vois, ça m'a pris deux étapes j'aurais pu le faire en une seule étape si j'avais remarqué que 78 et 52 étaient tous les deux divisibles par et bien en fait, tu vois, j'ai simplifié une première fois par 2 et après, j'ai simplifié par 13 donc au total, j'ai simplifié par 2 x 13 c'est-à-dire 26, voilà donc si tu voyais que 26 était un diviseur commun de 78 et 52 et bien tu pouvais diviser directement par 26 après, je pense qu'au départ, si tu veux, quand tu commences à simplifier les fractions il vaut mieux aller comme je fais là, petit à petit et puis après, avec l'expérience, peut-être que tu verras un peu plus facilement les plus grands diviseurs communs allez, 42, 56e ce sont deux nombres paires on va déjà simplifier notre fraction par 2 donc 42 divisé par 2 sur 56 divisé par 2 alors 42 si je le divise par 2, ça fait 21 et 56 si je le divise par 2, ça fait 28 ok alors, 21, 28e est-ce que je ne peux pas simplifier cette fraction encore ? bah, 21 et 28 ce sont deux nombres qui se trouvent dans la table de bah, de 7 alors, je simplifie encore par 7 21 divisé par 7 sur 28 divisé par 7 alors, 21 divisé par 7, ça fait 3 et 28 divisé par 7, ça fait 4 voilà et là, 3 quarts, ma fraction, elle est irréductible tac ça m'a encore pris deux étapes j'aurais pu le faire en une étape puisque j'ai simplifié une première fois par 2 et après une deuxième fois par 7 et bien, au total, j'ai simplifié par 2 fois 7 2 fois 7, ça fait 14 donc, tu vois hop on aurait pu passer directement à la fraction éductible en simplifiant par 14 voilà ça aussi, c'est important de le comprendre tu vois, quand tu simplifies une première fois par un nombre et une deuxième fois par un autre nombre et bien, ça revient à simplifier par le produit des deux nombres voilà ensuite et enfin 84, 35 donc, je cherche un nombre qui divise à la fois 84 et 35 alors, là encore, on peut chercher les critères de divisibilité peut-être qu'il y aurait de plus pertinent tu vois, c'est de chercher les nombres qui divisent 35 puisque c'est le plus petit des nombres tu en auras probablement moins que pour 84 enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis mais enfin, bon ce sera plus facile pour toi au départ de chercher les diviseurs de 35 alors, 35, 35 c'est dans la table de 5 par contre, 84, ça ne l'est pas donc 5, ce n'est pas un diviseur commun au 2 après, 35, c'est aussi dans la table de 7 donc 35, il est divisible par 7 et maintenant, tu vas regarder si 84 est lui aussi divisible par 7 alors, comment on fait pour voir si 84 est divisible par 7 ? c'est très simple tu vas par palier encore une fois tu peux dire que 7 x 10, ça fait 70 tu essaies de monter le plus rapidement possible à 84 nous, on veut arriver à 84 à partir de 70, pour aller à 84 il faut rajouter 14 et 14, c'est 7 x 2 donc finalement, pour obtenir 84 ça vient multiplier 7 par 10 et après, rajouter encore 2 x 7 donc au total, 7, on l'aura multiplié par 10 plus 2, c'est-à-dire 12 voilà donc on voit que 84, c'est bien dans la table de 7 alors, on va simplifier ça par 7 du coup on va avoir 84 divisé par 7 sur 35 divisé par 7 84 divisé par 7, c'est ce qu'on a fait ici si on divise 84 par 7, ça fait 12 je te rappelle, quand on dit 84 divisé par 7 ça veut dire quel est le nombre qui est multiplié par 7 donne 84 bon, c'est 12 donc on a 12 sur et on fait un 35 divisé par 7, ça fait 5 voilà et là, ma fraction, elle est irréductible il n'existe pas de nombre qui divise à la fois 5 et 12 autre que 1 voilà pour cet exercice donc je pense sincèrement que juste 6 applications ce n'est pas encore suffisant pour que ça soit un automatisme pour toi c'est pour ça que je te demande de faire des fiches d'entraînement qui se présentent exactement comme ça que tu retrouves sur le site il faut absolument en faire il faut que ça, ça devienne automatique que tu saches le faire très rapidement et en plus, tu vois ça te permet de réviser tes tables de multiplication et d'accroître d'accroître tes capacités de calcul mental voilà, faire des petites divisions de tête, etc donc c'est vraiment hyper important il faut que tu es en face de ça encore, encore, encore et encore pour que ça devienne automatique allez, bon courage je sais pas si c'est un petit peu